Nous sommes le professeur Sanobo Zimogosie, professeur titulaire en chirurgie générale, président de la commission pédagogique sortante de la faculté de médecine et de dento-stomatologie et de la faculté de pharmacie de l'USTTB Bamako. Cette rencontre, nous l'avons prévue. Une première rencontre à la veille de notre départ pour Abidjan, le concours, et celle-là après le concours. La première rencontre, c'était pour reprendre les bénédictions auprès de nos aînés, de nos maîtres, le professeur Poumari. Et sur la même lancée, après le concours, nous avons le devoir, nous nous faisons le devoir de venir le voir et le remercier, surtout cette année, spécialement par rapport aux résultats obtenus lors de ce concours-là. Sur 53 candidats présentés, vous avez 39 admis, une première dans notre pays, une première dans notre pays. Cela est reconfortant et cela est dû surtout à leur engagement, leur engagement et toutes les bénédictions qu'ils ont pu nous faire avant le concours. Ils ont un devoir de perpétuer ce que nous avons commencé et faire en sorte que cette œuvre, cette réussite-là, ils la doivent à certaines personnes, ils la doivent à leurs maîtres qui ont promis à leur tour, lorsqu'ils ont passé ce même concours, de continuer la formation au niveau de l'enseignement supérieur, la formation de qualité, faire en sorte que la perpétuation soit au niveau de la formation. C'est ça aussi le conseil principal, qu'ils continuent à travailler, qu'ils continuent à publier, qu'ils continuent à encadrer les maîtres assistants qu'ils auront sous leur coupe, afin qu'ils réussissent à leur tour au concours à venir, aux différentes échéances africaines à venir. Voilà l'un des challenges qui les attendent dans les médias et tout cela pour des soins de qualité dans leurs différentes structures et des recherches. Dans leur laboratoire, une recherche de qualité. La réunion s'est bien terminée ici à Léa Fraisse, dans cet institut-là, un institut de la science, un institut du savoir et un institut où la pédagogie est le maître mot. Et nous espérons que beaucoup de personnes viennent pour vraiment ne pas rater cette opportunité. C'est un train qui passe et cette opportunité-là, il ne faut pas la rater. Passez à l'institut et vous aurez un renforcement certain de vos capacités en pédagogie. Je suis le professeur Sédou Doubiya, je suis le doyen de la faculté de médecine et de l'Ontario-Sumato-Bruns. Mes impressions par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, avant de partir au concours d'agrégation, le professeur, notre maître, le professeur Koumare, directeur de Léa Fraisse, avait réçu le candidat. Et avait prodigé des conseils et les encouragé. Et après le concours, nous sommes venus pour présenter les résultats du concours. Le concours a été un grand succès pour nous. Et nous sommes venus pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour l'accompagnement des candidats, de la préparation des candidats et aussi tous les efforts qu'il a fait pour qu'on puisse aboutir à ce succès. Moi, c'est le professeur Brehima Bengali. Je suis maître de conférence agrégée de chirurgie générale à la faculté de médecine, de donnant somatologie de l'Université des sciences de la technologie de Bamako. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de fierté parce que ce concours s'est passé dans de très bonnes conditions. Et cette année, le Mali, pour une première fois, a pu amener un nombre important de candidats, notamment 53 au total. Et nous avons été heureux de pouvoir faire partie des lauréats de ce concours. Nous sommes 39 sur les 53, ce qui fait un pourcentage de 73,58%. Je dois dire que ce résultat est très honorifique. Le Mali s'est classé pratiquement un troisième pays sur l'ensemble des pays participant à ce concours. Ceci est un motif de satisfaction, en ce sens que derrière ce résultat, il faut voir tout le travail qui a été abattu, abattu par nos maîtres, nos encadreurs, à commencer d'abord par le décanat de la faculté de médecine, de la faculté de pharmacie qui se sont investis pour nous accompagner. Le recteur de l'université des sciences et des technologies de Bamako qui s'est investi. Le ministère des tutelles, qui est le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, qui s'est investi. Et puis également, les plus hautes autorités qui ont accepté de nous accompagner dans cet effort. Et ceci a permis d'aboutir à ces résultats pureux, et dont nous en sommes fiers. Le message que nous avons, c'est vraiment de les inviter à plus d'humilité, et à plus de travail, et plus d'abnégation. Parce qu'une fois que la nation nous a accompagnés, pour que nous arrivons à ce niveau, il nous revient également de pouvoir mettre à la disposition de nos cadets qui vont venir, ainsi qu'à la disposition de la population malienne, les compétences que nous avons acquis, et les titres que nous avons acquis, pour les mettre à leur disposition, afin que la population malienne s'en sorte avec un état de santé qui soit amélioré. Ces compétences vont servir non seulement dans les soins, pour soigner les principales pathologies auxquelles sont confrontées nos populations, mais aussi et surtout également pour servir de formation des jeunes médecins, de formation des jeunes enseignants, qui vont permettre de former les futurs cadres de ce pays, les futurs cadres de médecine de ce pays, permettant de prendre en charge les principales pathologies. Et nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui à l'IAF-Presse, c'était pour rendre hommage à notre maître, notre grand maître, le professeur Abdelkarim Koumari, qui est l'un des pionniers en pédagogie en Afrique, et qui vient de créer un master en pédagogie ancien de la santé, qui est le premier master en Afrique au sud du Sahara, et il s'est beaucoup investi dans la formation pédagogique, et beaucoup d'enseignants de médecine, et beaucoup de professeurs agrégés dans la sous-région ont été formés ici, et il nous a accompagnés sur le plan soutien moral, sur le plan encadrement, pour que nous puissions arriver à ces résultats. Et il était un devoir pour nous de venir nous dire merci pour tout cet accompagnement, et également lui rassurer de notre disponibilité, à faire pérenniser l'institution qu'il a créée en ce sens, pour permettre de former d'autres agrégés au bénéfice de l'intérêt des populations maliennes. C'est des mots de remerciement, remerciement aux plus hautes autorités, aux rectorats de l'université, aux différents décanants, aux différentes facultés de la santé, et surtout également aux collègues, pour leur dire que notre tâche ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à plaidoyer pour que cet élan soit maintenu, et pour que cet élan soit maintenu, nous allons demander aux autorités de pouvoir continuer le recrutement des maîtres assistants, de pouvoir multiplier les universités et les facultés de médecine, et recruter beaucoup plus de maîtres assistants, pour que nous puissions préniser cet élan au bénéfice de nos populations. Merci. Merci beaucoup.